salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça vous fait bizarre n'est ce pas et oui ça fait très longtemps alors vous vous demandez probablement ce que je fais ici bien écoutez j'ai un petit peu de tournevant moi et j'avais envie de vous faire une petite vidéo récap puisqu'il y a un petit peu de contenu même plutôt beaucoup de contenu qui vont sortir prochainement sur destiny 2 alors dix ans sur le jeu c'est pas rien dix ans sur destiny ça mérite de retourner voir un petit peu ce qui se trame si comme moi vous avez décroché depuis un moment déjà mais que vous entendez parler du jeu et que vous aimeriez bien savoir ce qu'il se passe sur des deux en ce moment et bien restez ici découvrons ensemble le débrief du live reveal qui a eu lieu le 9 avril dernier et qui a littéralement réveillé la planète destiny et pour cause en fait il ya de nombreux changements à venir et ces changements on va les découvrir ensemble c'est parti alors premières infos général on a eu du gameplay de la forme finale the final shape une direction artistique dans la lignée de ce qu'on a pu découvrir auparavant avec l'arrivée du témoin des tourmenteurs donc quelque chose qui va réveiller un petit peu la direction artistique du jeu côté niveau de lumière on pourrait possiblement je dis bien possiblement ce n'est pas une certitude s'élever à 2010 voire plus qui sait d'après le gameplay aperçu sans compter l'artefact artefact qu'on aperçoit d'ailleurs également rapidement toujours au moment de ce gameplay alors la très grosse nouveauté qui est tombé au cours de ce live c'est l'arrivée d'une nouvelle doctrine la doctrine prismatique et son super nommé la transcendance donc le but de cette doctrine d'après les développeurs eux mêmes c'est d'en arriver à la forme finale à la forme ultime du gardien le fait de pouvoir manier la lumière et les ténèbres en même temps c'est à dire de transcender entre elles toutes les doctrines et de créer ainsi votre propre gardien afin que vous puissiez vous sentir unique c'est vraiment la volonté des développeurs à travers cette nouvelle ligne directive alors c'est une doctrine qui comprendrait d'après eux plus d'aspects et de fragments que les doctrines précédentes qui seraient plus flexibles plus permissive qu'avant et qui permettrait donc beaucoup plus de combinaisons qu'avant alors concrètement vous allez pouvoir combiner les compétences de différentes doctrines en même temps et vous pourrez mélanger différents types de dégâts que ce soit solaire abyssal cryo stas fil obscur tout cela va pouvoir être combiné et mélangé par exemple sur cet extrait du gameplay du reveal qui concerne un arcaniste il semblerait qu'on puisse utiliser en même temps un super abyssal une grenade solaire une attaque de mêlée fil obscur mais on remarque aussi par la suite que l'attaque de mêlée va changer et qu'elle deviendra cryo électrique il semblerait donc qu'on puisse paramétrer les choses de telle sorte à ce que la mêlée soit fil obscur pendant trois attaques par exemple puis qu'elle devienne cryo par la suite etc etc tout cela sera paramétrable dans la doctrine et en définitive tout cela pourra donner naissance à des combinaisons ultra pété comme le fait de pouvoir contrôler la foule avec la stase et ensuite de tout détruire d'un coup avec une compétence solaire par exemple alors les possibilités vous vous en doutez seront nombreuses et c'est d'ailleurs ce que veulent les devs puisqu'ils le disent eux mêmes ils ont hâte de voir la méta hâte de voir ce que la commu va faire de tout cela de tout ce pouvoir alors tout ça ça va être matérialisé concrètement par deux barres de compétences qui vont se trouver juste en dessous en bas à gauche de votre barre de doctrine habituelle en gros quand vous utiliserez des compétences de lumière solaire abyssale cryo la barre de lumière montera et quand vous utiliserez des compétences de ténèbres stase fil obscur la barre de ténèbres montera à son tour et quand vos deux barres respectives seront pleines cela va débloquer votre super de la doctrine prismatique à savoir la transcendance alors attention c'est un super sans en être un puisque vous conserverez le super de base que vous aurez choisi les super des doctrines déjà présente dans le jeu mais des capacités supplémentaires vont venir s'y ajouter et ce sera donc ça concrètement être en transcendance autre précision au passage les dégâts cinétiques de base rempliront bien sûr eux aussi votre jauge de lumière et de ténèbres mais dans une quantité moindre et visiblement quand l'une des deux barres est pleine l'autre se chargera plus rapidement alors qu'est ce qu'il se passe concrètement quand vous serez en super transcendance déjà chaque personnage aura une petite animation que je trouve personnellement ultra stylé ensuite votre grenade et votre attaque de mêlée vont se charger immédiatement jusqu'ici rien de spécifique mais ce super il va avoir un petit peu comme un multiplicateur il va agir comme un décupleur de la puissance de base de votre personnage en gros lorsque vous serez en transcendance vous serez plus puissant ce super il vous permettra également d'avoir un bonus de dégâts d'armes un bonus qui va se cumuler aux autres bonus de dégâts d'armes déjà actifs dans le jeu à noter également que la transcendance vous permettra de briser les boucliers de combattants spéciaux cette transcendance elle va vous octroyer également et ça c'est la grande nouveauté une nouvelle grenade alors a priori d'après ce que j'ai compris du reveal cette grenade elle va combiner lumière et ténèbres alors dans le reveal toujours il précise que cette grenade elle aura une configuration établie de base qui semble être la suivante pour les chasseurs la grenade aura une combinaison solaire stas pour les titans une combinaison fil obscur cryo électrique et pour les arcas une combinaison stas et abyssale alors mais peut-être que d'autres combinaisons seront possibles également pour les grenades comme ça semble être le cas déjà pour les autres compétences de la doctrine ça c'est un point qui sera à confirmer peut-être que les choses n'ont pas été précisé puisqu'évidemment il nous donne des informations au compte gouttes ça reste assez flou et c'est normal on va pas avoir toutes les infos d'un coup ou peut-être que les choses seront rajoutées plus tard au cours par exemple de différentes extensions en tout cas voilà c'est ce qui nous a été précisé uniquement pour le moment dans ce reveal on va avoir également l'arrivée et ça c'est une autre grande nouveauté d'une nouvelle race d'ennemis alors cette race elle se nomme the dread l'effroi et elle n'est ni plus ni moins que l'armée du témoin alors elle aura un chara design sensiblement similaire à celui du tourmenteur qu'on a pu découvrir précédemment alors il y aura d'autres personnages comme le subjugueur le fileur le préposé la carapace le faucheur etc vous allez avoir de nouveaux ennemis alors par exemple le subjugueur on l'aperçoit au moment du reveal on découvre également d'autres personnages comme des héritiers directs de la stase et du fil obscur deux personnages qui vont être reformés par le témoin par exemple on sait que le fileur donc le weaver en anglais c'est un personnage qui va maîtriser le fil obscur qui pourra donc lancer une laisse fil obscur qui va vous attirer jusqu'à lui et l'autre personnage le préposé ou attendant en anglais sera un personnage qui lui maîtrisera les compétences de stase alors il ya d'autres ennemis comme le carapace ou le husk en anglais donc lui ce sera un ennemi qui va posséder des lames et qui va vous attaquer directement au sol en effectuant des acrobaties un peu à la manière des kebabiers cavale pour ceux qui ont connu donc en fait il possède une carapace et cette carapace elle abrite en réalité un ver qui se nomme le guest est en fait si vous brisez mal cette carapace le guest va vous traquer et vous attaquer bien évidemment alors autre race d'ennemis on retrouve le grim ou le faucheur en français alors c'est personnellement ma race d'ennemis préférée puisque ce sont d'énormes chauves-souris à fusil comme ils le disent dans le dans le reveal elles sont très badass elles volent en piqué sur vous et surtout elle possède un cri un cri qui si il vous touche va neutraliser vos compétences et vous ralentir donc personnellement c'est la race ennemie que j'attends le plus pour cette prochaine extension alors il ya également du nouveau côté exotique de très grands changements sur les exos puisque l'autre grande nouveauté que vous allez rencontrer c'est que vous allez pouvoir combiner les exotiques oui vous avez bien entendu alors ce sera possible en passant par l'introduction de nouveaux objets de classe exotique dans le jeu tout va tourner autour des objets de classe alors ces objets de classe ils vont vous permettre de combiner les attributs d'autres pièces exotiques alors attention de ce que j'ai compris vous pourrez combiner deux percs de deux exos différents sur une seule pièce d'armure donc sur un seul brassard un seul fagnon ou une seule cape en fonction de votre classe bien évidemment alors en revanche attention il semblerait que ces attributs soient aléatoires le challenge consistera donc en gros à chercher des attributs qui auront la meilleure complémentarité par exemple en tant qu'arcaniste si une perque présente sur une cape exotique de chasseurs vous plaît et que vous avez la chance de tomber dessus de la looter et bien vous pourrez la combiner avec une autre perque exotique sur votre brassard c'est un petit peu comme si vous aviez dorénavant deux exos sur votre brassard d'arcaniste donc ces objets de classe il faut savoir qu'ils sont basés bien évidemment sur la nouvelle doctrine la doctrine prismatique et on retrouve comme on peut le voir dans le gameplay la patte graphique le style un peu flashy transparent de cette doctrine il semblerait d'ailleurs d'après le reveal on toujours que la totalité de votre armure prenne cet effet visuel quand vous entrez en super en effet de transcendance en l'occurrence voilà ça c'est la petite nouveauté pour les exotiques donc ça fait beaucoup de nouvelles choses si vous voulez mon avis moi j'aime beaucoup la prise de risque du studio pour the final shape la nouveauté elle est fermement assumée de donner plein de pouvoir en gros à notre personnage et en gros vraiment c'est une véritable porte ouverte à la création de build à la personnalisation voilà c'est quelque chose qu'on aime sur sur ce jeu mais comme beaucoup pour le pvp je suis plutôt dubitative je pense que ça peut ça peut nuire au pvp si c'est mal dosé mais maintenant j'attends de voir avant de juger donc on verra bien après en pve bien sûr ça va donner une place centrale un petit peu au super aux compétences avec bas notamment l'arrivée de la nouvelle race d'ennemis ça pourrait être intéressant de voir comment les deux vont interagir ensemble donc voilà ça c'est vraiment quelque chose qui me donne un petit peu d'espoir après paradoxalement avec tout ce mix bas de doctrine et d'exotique on va avoir un peu une homogénéisation du stuff qui pourrait mettre en péril l'identité propre de chaque personnage donc je m'explique j'attends en fait de voir comment ça va être intégré au jeu avant de juger bien sûr comme pour le reste mais si à l'inverse ça offre de grandes possibilités de personnalisation alors tant mieux en espérant que l'identité de chaque personnage soit conservé ce que je trouve que c'est très important ce petit combat un peu arc a titan chasseur il est présent dans le jeu depuis dix ans et personnellement je trouve que ce serait dommage de l'éteindre quoi ça donne un petit peu piment au jeu mais je compte sur les devs et je pense qu'ils ont bien fait les choses alors j'avoue aussi que le fait de pouvoir créer sa propre doctrine sa propre pièce exo un bas sur le principe c'est un projet hyper ambitieux et ça ben ça c'est très plaisant donc à vous la commune me dire qu'est ce que vous pensez tout ça finalement faites moi vos retours dans les commentaires je vous rappelle avant de terminer cette vidéo que tous ces changements auront lieu avec la sortie de l'extension the final shape la forme finale qui aura lieu en juin 2024 et pas avant donc en attendant écoutez portez vous bien et à très bientôt qui sait ciao